Le covoiturage est une pratique qui permet au conducteur de proposer à titre de service son véhicule à d'autres passagers qui devaient aller dans une destination précise à un moment précis, ce qui permet en réalité de partager les frais. C'est une pratique qui est totalement légale et qui s'inscrit dans l'air du temps du point de vue économique et écologique. La se passe-t-il en cas d'accident de la circulation ? Est-ce que, en qualité de passager, je suis assuré comme si j'étais un ami, comme si j'étais un client, peu importe ? Et en tous les cas, est-ce que je suis assuré si j'étais blessé dans le cas d'un accident de la circulation ? En qualité de conducteur déjà, de propriétaire du véhicule ou de locataire de ce véhicule, en tout cas, j'ai l'obligation de ne faire aucun bénéfice, sinon mon contrat d'assurance ne pourra pas s'appliquer en cas d'accident. Ça, c'est une condition essentielle. Même si le conducteur est fautif, il faut savoir que les passagers seront intégralement indemnisés. La loi Badinter sur les accidents de la circulation va s'appliquer également en matière de covoiturage. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas rechercher la faute des passagers. Aujourd'hui, dès lors qu'un passager sera impliqué dans un accident de la circulation dans le cas d'un covoiturage, même si le conducteur est fautif, le passager obtiendra l'indemnisation intégrale de ses préjudices. Attention alors au prêt de volant. C'est la pratique qui consiste à prêter son volant dès lors que le conducteur se trouve un peu fatigué. Parce que si effectivement les passagers sont indemnisés à 100%, encore faut-il qu'ils conservent la qualité de passager. Dès lors qu'ils acceptent le prêt de volant, ils vont être qualifiés de conducteurs. Et la législation n'est pas du tout la même puisque la loi Badinter protège bien évidemment les passagers, mais en aucun cas les conducteurs. Donc on va se référer au contrat. Or le contrat en général va préciser que, alors il y a des limites et des plafonds, des planchers et des plafonds. Mais le contrat peut très bien préciser que la garantie ne sera octroyée qu'aux souscripteurs du contrat ou qu'aux bénéficiaires de ce contrat. Donc en cas de covoiturage, si vous êtes amené à pratiquer en qualité de passager, ne prenez jamais le volant sans avoir connaissance du contrat qui va faire que vous soyez protégé ou pas en qualité de conducteur. Voilà, dans le doute, on s'abstient. Que se passe-t-il si un accident est occasionné par un conducteur dans le cadre d'un covoiturage et que ce dernier n'est pas assuré ? En pratique, dans tous les cas, si le conducteur n'est pas responsable de l'accident, c'est l'assurance adverse qui va prendre en charge les dommages corporels des passagers, par exemple, que vous pourrez être. Si, au contraire, le conducteur est responsable, donc imaginons qu'il fasse un accident tout seul, les passagers seraient pris en charge alors, à défaut d'assurance, par le fonds de garantie des assurances obligatoires. Dans tous les cas, en cas d'accident de la circulation, le choix de votre avocat sera essentiel puisque c'est lui qui va conditionner un petit peu le déroulement des opérations. En qualité, dans un premier temps, de chef d'orchestre, puis en cas d'acteur, si jamais il y a un litige, un contentieux, il pourra saisir un tribunal. Et enfin, peut-être en cas de comptable, lorsqu'il va liquider les préjudices et fixer l'indemnisation, bien sûr, qui vous sera due. N'hésitez pas à vous entorer des professionnels du handicap, que sont bien sûr vos avocats en dommages corporels. A très vite. Contactez le cabinet sans engagement et confiez-nous votre dossier sans avancer le moindre honoraire.